Vous êtes sur RTL. .fr RTL Matin, Yves Calvi 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour Alba Ventura. Alors certains hôpitaux font la grève de l'encodage. Ce sont les actes médicaux qui ne sont pas transmis à la sécu. Les urgentistes prévoient de manifester le 14 novembre. Et aujourd'hui les professionnels de santé manifesteront devant Bercy. C'est dans ce contexte de crise qui dure depuis des mois à l'hôpital que le président Macron a demandé une nouvelle fois hier sur RTL un effort financier supplémentaire pour répondre à l'urgence des hôpitaux. Votre collègue de l'économie Bruno Le Maire qui était à votre place hier a aimablement indiqué que c'était vous Agnès Buzyn qui étiez à la manœuvre. Alors combien êtes-vous prête à mettre sur la table ? Alors depuis que je suis arrivée en réalité je travaille à améliorer la situation des hôpitaux qui ont vu des campagnes tarifaires, c'est-à-dire des budgets en baisse depuis des années. D'abord je rappelle que l'année dernière j'ai réussi à construire la meilleure campagne budgétaire pour les hôpitaux depuis dix ans. Et force est de constater qu'ils ont réduit leur déficit. Et je me suis engagée déjà à ce que les tarifs, c'est-à-dire les budgets alloués aux hôpitaux soient au moins aussi bons cette année que l'année dernière. Et j'essaierai évidemment qu'ils soient en amélioration. Par ailleurs, nous avons fait un effort particulier sur la situation des urgences avec 750 millions d'euros prévus sur trois ans pour recruter notamment du personnel, réouvrir des lits là où il en manque, construire un système d'orientation pour les Français avant qu'ils n'aillent aux urgences. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant évidemment. Et donc aujourd'hui je travaille au-delà de ma santé 2022 qui est le plan de structuration du système de santé qui a été mis en oeuvre avec une loi votée en juillet. Je travaille maintenant spécifiquement à améliorer la situation des hôpitaux par un plan d'investissement, un plan d'attractivité puisqu'il y a aujourd'hui une baisse d'attractivité des métiers à la fois médicaux et paramédicaux, c'est-à-dire infirmiers, infirmières et autres corps de métier. Et puis je travaille aussi à améliorer leur budget. Nous avons fait voter d'ailleurs dans la loi de financement de la Sécurité sociale la semaine dernière le fait que les hôpitaux auront une vision pluriannuelle de leur budget. C'est-à-dire pour la première fois qu'ils vont pouvoir se projeter sur trois ans, c'est-à-dire qu'ils sauront trois ans à l'avance comment leur budget va être construit. Mais là, les directeurs d'hôpitaux réclament 250 millions d'euros. Est-ce que c'est la somme que vous allez mettre sur la table ? Aujourd'hui je suis en train de rencontrer tous les métiers de l'hôpital, évidemment les présidents des communautés médicales, les directeurs d'hôpitaux, les syndicats que je rencontrerai. Je rencontre également les doyens des facultés de médecine. Je suis en train de faire un tour d'horizon. Vous ne pouvez pas me donner la somme ? Je n'ai pas ce matin que je vous donnerai évidemment la somme. Non mais c'est 200 millions, 250 millions. Il construit aujourd'hui un plan d'attractivité, un plan autour des budgets et des investissements. Il sera annoncé dans le courant du mois de novembre. Par le président de la République lui-même ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est en train d'être préparé. Le président de la République, vous l'avez compris, porte une attention très particulière à la situation aujourd'hui dans nos hôpitaux publics. Parce que je le répète et je l'ai dit à l'Assemblée nationale, l'hôpital public en France, c'est un trésor national. Et nous avons tous évidemment envie et nous avons tous une attention particulière parce que nous souhaitons que ce modèle d'hôpital public à la française, d'excellence de la médecine française, se perpétue. Deux petites questions d'ailleurs sur l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait faire des économies par exemple en régulant l'intérim ? Vous savez, il y a beaucoup de personnels de santé qui sont en intérim. Alors ça leur permet de gagner plus, mais ça coûte plus cher. Oui, c'est aujourd'hui un gros souci. Beaucoup de gens quittent l'hôpital alors qu'ils ont des postes temps pleins à l'hôpital. Ils se mettent intérimaires et ils gagnent autant en travaillant une semaine ou deux semaines par mois plutôt qu'un mois complet. Et aujourd'hui, cet intérim privé coûte énormément d'argent. Donc vous allez le réguler ? Évidemment, ça fait partie du plan. Je l'ai annoncé lors des annonces sur les urgences. Il va y avoir l'organisation d'une forme d'intérim public où les médecins des hôpitaux publics auront évidemment un salaire augmenté s'ils participent à un intérim entre hôpitaux publics pour éviter ce que certains appellent le cannibalisme de certains organismes d'intérim privés qui aujourd'hui grèvent complètement le budget de nos hôpitaux. Ça, c'est une annonce ? Non, je l'ai déjà dit au mois de septembre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des médecins à la tête des hôpitaux et pas seulement des directeurs d'hôpitaux qui soient des gestionnaires en fait ? Est-ce qu'il faut des médecins ? Alors, il faut un couple directeur et président de communauté médicale, ce qu'on appelle les CME, très en phase. C'est-à-dire que pour qu'un hôpital fonctionne, il faut qu'à la fois le gestionnaire, le directeur et la communauté médicale soient d'accord sur les projets apportés, sur les investissements à faire. Quand ce couple-là fonctionne, l'hôpital est en bonne forme. Quand ce couple-là est en contradiction sur les projets, évidemment, ça crée beaucoup de tensions. Mais les médecins peuvent être directeurs d'hôpitaux, rien ne l'empêche aujourd'hui. Et moi, je souhaite promouvoir évidemment que certains médecins s'engagent dans des carrières de directeurs d'hôpitaux, passent les concours et évidemment soient impliqués dans la gestion de nos hôpitaux publics. Agnès Buzyn, il y a un autre domaine en crise, c'est le secteur du grand âge. Notamment les EHPAD et les aides à domicile. Et c'est aujourd'hui que Muriel El Khomri, l'ancienne ministre socialiste, vous remet officiellement son rapport sur la façon de faire évoluer les métiers du grand âge. Vous avez quelques mesures déjà en tête ? Non, j'attends d'abord qu'elle me remette son rapport. Je vous rappelle d'où ça vient. Nous avons vécu une crise des EHPAD, tout le monde s'en souvient, il y a à peu près un an. J'ai réalisé que ce secteur était en très grande difficulté et que nous n'avions rien prévu pour le défi démographique devant nous, c'est-à-dire le vieillissement de la population française. Nous ne sommes pas préparés aujourd'hui convenablement à ce vieillissement de la population qui va frapper de plein fouet en 2030 avec le vieillissement de la génération du Pabiboum. J'ai demandé qu'on me fasse une orientation pour la loi à venir. Il y a eu un rapport, le rapport de Dominique Libaud sur le vieillissement de la population, comment mieux organiser la prise en charge des personnes, notamment à domicile. On s'est rendu compte que si on voulait être bien préparé, il fallait préparer les métiers autour du grand âge et de l'autonomie, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il faut supprimer le concours des aides-soignants, par exemple ? Myriam El Khomri, je l'ai missionné spécifiquement pour qu'elle travaille sur l'attractivité des métiers du grand âge. Ce sont des métiers d'avenir, des métiers non délocalisables, des métiers qui ont du sens, où les gens travaillent avec le cœur, qui prennent soin des autres. Et donc je veux rendre de nouveau attractifs ces métiers, les revaloriser. Elle va me faire des propositions ce matin, je ne vais faire aucune annonce. Elle va me faire des propositions sur les formations. Donc il faut développer l'apprentissage ? Je trouve que l'apprentissage est une bonne façon de rentrer dans ces métiers. Ça permet de savoir si on aime ce métier ou pas, parce qu'on est tout de suite sur le terrain. On confronte la théorie et la pratique très rapidement. J'ai été visiter hier le centre d'apprentissage de la Croix-Rouge. C'est intéressant. Elle va me faire évidemment des propositions sur la formation également continue, comment créer des passerelles entre tous ces métiers autour des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle va également me faire des propositions sur la revalorisation de ces métiers, y compris financières, et puis sur la qualité de vie au travail, puisque c'est un sens de métier. Et vous avez un budget pour ça ? Il y aura un budget, évidemment. Je vous dis ça parce que, est-ce qu'on peut à la fois prévoir une enveloppe pour l'hôpital public, une enveloppe pour le grand âge ? Ce ne sont pas tout à fait les mêmes calendriers. L'hôpital public est dans une situation d'urgence extrême. Le grand âge, c'est quelque chose qui doit se préparer pour les 10 ans qui viennent, puisque je dis le défi démographique, vraiment le mur qui est devant nous, ce sera en 2030. C'est là où nous aurons des très grandes difficultés. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes délais pour trouver des financements dédiés à ces deux secteurs qui sont tout aussi importants pour les Français, je le crois. Agnès Buzyn, ce matin, dans le journal La Croix, Marlène Schiappa dévoile certaines pistes pour lutter contre les violences conjugales. Et parmi elles, elle évoque le partage du secret médical entre urgentistes, avocats et police. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous y êtes favorable à se lever du secret médical ? Alors, les dérogations au secret médical sont aujourd'hui très strictement encadrées. La dérogation principale, c'est quand on se met en danger ou qu'on met en danger la vie d'autrui. Donc il est possible que ça rentre d'ores et déjà dans le cadre de la dérogation au secret médical. Donc j'attends de voir comment ces mesures ont été préparées. De toutes les façons, toute dérogation au secret médical nécessite énormément de concertation, notamment avec l'ordre des médecins. Et donc je ne peux pas, évidemment, moi, ministre, toute seule, décider d'une nouvelle dérogation, s'il devait y en avoir une. Peut-être que le cadre actuel permettrait d'ores et déjà une meilleure circulation de l'information. La grippe à présent, on sait que l'épidémie va être sévère. C'est ce que dit l'assurance maladie. On en est où, d'ailleurs, au niveau de l'épidémie ? Aujourd'hui, elle n'a pas encore commencé. Par contre, le vaccin est d'ores et déjà disponible. Je rappelle... Ça marche en pharmacie ? Alors, ça marche en pharmacie. Beaucoup de pharmacies se sont formées. Donc dans tout le territoire national, il y a des pharmaciens formés à vacciner contre la grippe les populations à risque. Je rappelle que les pharmaciens peuvent vacciner uniquement les populations à risque, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes diabétiques et les personnes obèses. Mais on est prêt pour la grippe ? On est prêt. Le vaccin a été commandé en un peu plus grande quantité que l'année dernière, puisque l'année dernière, le vaccin a bien fonctionné. On a été en difficulté au mois de janvier-février pour que toutes les pharmacies aient suffisamment de doses. Donc cette année, on est prêt. Et surtout, on veut que les populations à risque se vaccinent. Je le dis aussi, les soignants, les soignants en EHPAD, les infirmiers, infirmières aides-soignantes, ce sont en général des populations assez peu vaccinées. Or, c'est elles qui peuvent le transmettre aux populations les plus fragiles. Donc je le répète, c'est un devoir de déontologie. C'est de la bonne pratique de se vacciner soi-même quand on est en contact de personnes malades ou fragiles. Et alors, c'est bientôt le mois sans tabac ? Ça a marché l'an dernier ? Ça marche très bien. Nos concitoyens s'engagent de plus en plus dans l'arrêt du tabac. Alors, les politiques qui ont été menées depuis des années portent leurs fruits. 1,5 million de personnes se sont arrêtées de fumer entre 2017 et 2018. Ce sont les paquets neutres, c'est l'augmentation du prix du tabac, c'est le fait que les substituts... 10 euros fin 2020, c'est ça le paquet ? 10 euros à la fin 2020, c'est le seul moyen. Tous les pays en sont d'accord, en conviennent. Aujourd'hui, le prix du tabac, c'est vraiment le seul moyen d'empêcher l'entrée dans le tabagisme des jeunes, notamment. Agnès Buzyn, est-ce que vous êtes un plan B pour les municipales à Paris ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le bruit que fait coureur François Bayrou, qui estime que le duel entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani va faire perdre la majorité dans la capitale. Écoutez, il y a un candidat investi par En Marche, c'est Benjamin Griveaux. Je le soutiens. Je souhaite également de tout mon cœur que Cédric Villani se range derrière Benjamin Griveaux et que nous n'ayons plus qu'un candidat et pas de dissident pour la ville de Paris. Nous avons absolument besoin d'un changement de majorité. Nous avons besoin de permettre aux classes moyennes de réinvestir cette ville, de vivre convenablement. Et les enjeux sont majeurs pour la ville de Paris. Qu'est-ce qu'il cherche, François Bayrou ? Je ne peux pas répondre à sa place. Je n'en ai pas parlé avec lui. Et pour l'instant, je suis totalement et complètement investie sur mes dossiers, même si j'ai dit qu'un jour, je me frotterai à une élection, à une candidature, mais ce n'est pas la ville de Paris. Mais qu'il sorte votre nom du chapeau, ça vous apprécie ou pas ? Je pense que ça veut dire qu'il m'apprécie et je le remercie pour cela. Mais il apprécie moins Benjamin Griveaux, du coup. Merci beaucoup Agnès Buzyn. Merci Madame Ventura. Merci à toutes les deux. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr et pour le grand âge et les métiers de l'autonomie puisque nous avons un droit de suite important ici sur RTL. Rendez-vous à 13h avec Pascal Pau. Il reçoit Myriam El Khomri. L'ancien ministre vient de représenter son rapport très attendu sur les métiers missionnés par Agnès Buzyn. Et puis Alba Ventura, demain, une invitée exceptionnelle, Christine Lagarde, la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle sera avec nous dès 7h35 en direct sur RTL avant sa prise de fonction vendredi. Elle répondra à vos questions ainsi qu'à celles de François Langlais. Rendez-vous donc demain matin. Nous avons tant de choses à nous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada